Tout à l'heure, notre sœur a mentionné beaucoup d'expressions qui sont particulières à la communauté missionnaire chrétienne internationale. J'aimerais en expliquer quelques-unes pour qu'on avance ensemble. Église de maison. C'est un groupe de croyants. Qui se sont repentis de leurs péchés. Évidemment, ayant entendu l'Évangile. L'Évangile qui dit, repentez-vous et croyez à l'Évangile. L'Évangile étant la bonne nouvelle qui nous dit que Jésus est mort pour sauver les pécheurs. Et pour amener les pécheurs repentants à la réconciliation avec Dieu. Ceux qui ont ainsi cru. Et qui ont décidé de suivre le Seigneur Jésus de tout leur cœur. D'entrée de jeu sont appelés des disciples du Seigneur. Ils n'ont rien d'autre qu'ils veulent, excepté Jésus-Christ et de faire sa wille. Ils n'ont rien d'autre qu'ils veulent, sinon faire la volonté de Jésus. Ils se réunissent dans les maisons. Comme faisant partie de l'Église locale. La manière dont notre communauté est née, c'est-à-dire la communauté missionnaire chrétienne internationale. Le leader fondateur, que nous appelons le Frère Zach. Il était professeur à l'Université de Yaoundé 1. Il était venu de l'Ouganda avec un appel missionnaire. Et il a commencé à prêcher. La première véritable église de maison, des gens qui avaient cru et s'étaient baptisés, se réunissaient dans une maison à Obili. C'était ma maison que je partageais avec une soeur qui venait du Nigeria. Nous étions toutes les deux en location. Elle était étudiante à l'Université. Elle avait été conduite au Seigneur par le Frère Zach. Elle était doctorante en chimie en ce temps-là. Donc là où il était enseignant à l'Université, il a conduit des étudiants et des collègues enseignants au Seigneur. Dans l'église de maison, il y avait la communion, l'enseignement, le partage. Et on rompait le pain. Et c'est ce qui se passait lorsque l'apôtre Paul sortait. Si on lit dans Colossiens chapitre 4, par exemple, verset 15, est-ce que tu peux ouvrir ta Bible? Colossiens chapitre 4, ou s'il te plaît. Colossiens chapitre 5, verset 15. C'est Paul qui écrit à la chambre de Colossae. Chapitre 4, verset 15. C'est le chapitre 4, verset 15. C'est Paul écrivant aux frères de Colosses. Colossiens chapitre 4, verset 15. Saluez les frères qui sont à l'Odyssée et Nympha et l'église qui est dans sa maison. Amen. Donc, il y avait une adresse de l'église à Colosses. Ou bien, il y avait une église dans la maison de Nympha. Et c'était une escale pour les anges. Parce qu'une église de maison, c'est une escale pour les anges. Il y a beaucoup de références mentionnantes. dans les églises de maison. Dans Acte au chapitre 2. Le jour de la Pentecôte. Nous pouvons lire à partir du verset 46. Comme ils étaient presque tous des convertis du judaïsme. Ceux qui étaient à Jérusalem et les prosélytes qui étaient venus pour adorer à Jérusalem. Verset 45. 46 plus tôt. Every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Gloire à Dieu. Amen. S'il te plaît, assure-toi d'être en train de lire dans ta Bible. Please, read your Bible. It's part of being a good student. Ça fait partie d'être un bon étudiant. Nous sommes dans Acte au chapitre 2. Nous lisons les versets 45 et 46. 46. Pardon. Nous lisons les versets 46 et 47. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Maintenant, dans Acte au chapitre 20, verset 20, c'est l'apôtre Paul donnant un témoignage aux dirigeants d'Éphèse qu'il avait rassemblés. Acte chapitre 20, verset 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Oui, il allait de maison en maison. Enseignant les croyants à vivre comme des croyants dans leur maison. En public et de maison en maison. Verset 21. Verset 21. Dans notre oeuvre, l'église de maison est comme une unité familiale de l'église qui est plus grande. Si les frères ne rompaient le pain que dans la grande église du quartier général ou bien dans les grands centres, Ces frères qui étaient branlants dans leur marche avec Dieu, on aurait pu ne pas s'en rendre compte et le diable pouvait très bien les avaler. Ok. Il y a beaucoup de références à l'église de maison dans la Bible. Même la première personne que Dieu avait appelée hors du monde, Abraham, Son église de maison avait plus de 318 membres. Il les avait formés et il leur avait enseigné les voix du Dieu Tout-Puissant qu'il avait appelé. Il était un bon pasteur. Un bon ministre aux enfants. Parce qu'il a dit que ces 318 étaient des personnes nées dans sa maison. Dans Genèse, vous pouvez lire. Ils étaient nés dans sa maison. Il les a élevés. Il leur a communiqué qui il était et la relation qu'ils avaient avec Dieu. Et les a amenés à suivre le Dieu qu'ils suivaient lui-même. Praise the Lord. Amen. Il y a plusieurs autres exemples. Then she talked about phase 3. Notre sœur a aussi mentionné la phase 3. Dans notre œuvre, dans la communauté missionnaire chrétienne internationale, Dieu nous a donné quelque chose de spécifique à faire pour lui. Pour que les gens ne se contentent pas d'une vie religieuse. J'ai cru. J'ai été baptisée. Je vais à l'église. Je donne ma dîme. Je vis comme ceux du monde. Mais je n'exagère pas comme eux. J'évangélise de temps en temps. Je suis chrétienne, mais je suis aussi bamelequée. Donc quand ils adorent les crânes, moi je n'adore pas, mais je donne ma contribution en argent. Pour que ma mère décédée ne se mette pas en colère. Mais en fait, je n'y crois pas trop. Là où tu mets ton argent, ton cœur va suivre. Et tes pieds aussi vont suivre. C'est là-bas que tu iras. Donc tu n'es pas... Il a donné à notre communauté que c'est ce que tu dois faire. Il nous a dit, voici ce que tu dois faire. Sinon, je vous vomirai de ma bouche en tant que groupe religieux. Je n'ai jamais dit à mes disciples d'aller créer des dénominations. Je leur ai dit d'aller prêcher l'évangile dans toutes les nations. Et si vous n'êtes pas en train de le faire, alors ils n'iront pas en enfer. Mais je ne suis pas content d'eux. parce que mes enfants ne sont pas en train de faire ce pour quoi Jésus est venu mourir sur la croix. Tu peux être dans la communauté missionnaire chrétienne internationale et tu n'es pas engagé à la grande commission. La grande commission, c'est cette commission que Jésus a donnée à ses disciples quand il leur a dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. La grande commission, c'est ce que le Lord Jésus a fait avec ses disciples quand il était en train de vivre. Vraiment et faire de toutes les nations mes disciples. Donc, la première phase du travail, c'est la première section du travail. Dans la première phase, qu'on peut aussi qualifier de première section de l'œuvre, on peut avoir ce service d'une illustration. Si tu veux construire ce hall, par exemple, la première phase, c'est poser la fondation. Ça, c'est en prenant pour actif que tu as déjà conçu le plan. Deuxième phase, tu fais l'élevation des murs, la structure, après tu mets les... Phase 3, tu mets le roof, la deuxième phase, tu mets la toiture, le plafond, peut-être phase 4, phase 5, etc. Donc, dans la première phase, nous devions prêcher l'évangile et atteindre 100 000 croyants dans l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. Dans 50 nations. Par la grâce de Dieu, cela a été accompli en 2007. Nous avons débordé. Phase 2, Nous devions atteindre 100 nations 1 million de croyants dans 100 nations et nous avons mis si long pour y arriver parce que nous avions rétrogradé. On était en train de lutter les uns contre les autres pendant que les âmes étaient en train de périr. Mais dans sa miséricorde, Dieu nous a ramenés sur les rails. Et en décembre 2019, nous avons pu présenter au Seigneur plus de 2 millions de personnes que nous avions conduites au Seigneur dans 111 nations. Nous avons tenu une convention en décembre 2019 pour présenter ce but accompli au Seigneur. Et des 111 nations où notre ministère était déjà représenté, il y a eu des représentants venus d'au moins 93 nations. C'était la fin de la phase 2. Maintenant, nous sommes en la phase 3. Et à la phase 3, d'ici la fin de la phase 3, nous devons présenter au Seigneur 1 million d'églises de maisons. Comme 1 million d'unités du genre que la Seigneur Madeleine a décrites. Ayant chacune un minimum de 50 membres. Pas des membres tièdes. Des disciples qui ont chacun pris l'engagement conscient d'être et de vivre comme le disciple du Seigneur Jésus dans tous les domaines de sa vie. Qui ne vivent que pour le but pour lequel Jésus Christ est venu sur terre. Ils se réunissent dans les églises de maisons. Et ceux qui sont dirigeants de telles églises de maisons sont des personnes qui marchent d'une manière disciplinée. Dieu nous a donné un message prophétique en 2008 au travers du frère Zach aux membres de sa communauté. leur disant comment entrer dans une vie de réveil et comment continuer à vivre une vie réveillée. De manière très simple. De sorte que tous puissent obéir ceux qui veulent obéir. Disant dans ce message les choses que Dieu n'aime pas et qui doivent être plantées et arrosées pour que le croyant grandisse et porte du fruit. Parce que Dieu déteste la stérilité et le manque de fruit dans la vie du croyant. Dans Jean chapitre 15 il dit Je suis le cèpe mon père est le vigneron vous êtes les sarments tout sarment qui ne porte pas de fruit il le retranche il le retranche des branches des sarments inutiles s'il occupe de l'espace qui consomme la sève de la plante sans fruit est-ce que ta vie est une vie de fruit qui porte du fruit ou bien une vie sans fruit le Seigneur recherche le fruit de ceux qui ont dit qu'ils se sont repentis ceux qui disent qu'ils se sont repentis Jean leur dit porter du fruit digne de la repentance avant d'avoir cru tu étais en dété après avoir cru les gens continuent à dire quand est-ce que ce monsieur va payer mon argent avant que tu n'aies cru tu restais dans les maisons tu ne payais jamais le loyer jusqu'à ce qu'on t'expulse de la maison et tu partes tranquillement où sont les fruits dignes de la repentance avant que tu n'aies cru tu t'étais mariée à crédit tu n'avais pas payé la dote tu n'avais pas signé l'acte de mariage officiellement tu n'avais pas été béni par une église après avoir cru tes beaux parents continuent à dire quand est-ce qu'il va venir finir la dote porter du fruit digne de la repentance porter du fruit digne de la repentance le Seigneur veut voir du fruit avant que tu n'aies cru tu étais paresseux tes parents se sont occupés de toi tes hommes se sont occupés de toi les membres de ta famille tes frères aînés tu es toujours resté quelqu'un de dépendant il fallait que les gens s'occupent de toi tu étais inutile à toi-même inutile à ta famille inutile à la société et après avoir cru tu as maintenu la même vie inutile alors que tu as des mains tu as des pieds tu peux vendre au marché tu peux être domestique tu peux être domestique mais tu es paresseux paresseux il faut que tu portes du fruit digne de la repentance le Seigneur recherche du fruit et puis il y en a qui disent j'étais voleur maintenant je ne vole plus qu'est-ce que tu fais de positif où sont les personnes à qui tu as présenté l'évangile où sont ceux que tu as conduit au Seigneur où sont ceux que tu es en train de bâtir pour produire des hommes et des femmes mûres où sont ceux que tu as tu as construit pour produire notre sister c'est un de mes enfants qui est déjà grand c'est lui qui finance mon ministère où sont les enfants que tu as pris enfants que tu as bâtis jusqu'à ce que comme notre soeur tu puisses dire c'est un de mes enfants que je prends et qui est maintenant financé mon ministère où sont-ils où sont ceux que tu as bâtis de sorte que maintenant ils sont en train de prier pour un dirigeant spirituel où est le fruit de tes deux années que tu as déjà passé dans le Seigneur ou des cinq années ou des dix années où sont les fruits de ces années dans le Seigneur dans le message de Berthois il dit les choses que Dieu n'aime pas pour que tu les déracines et les déracines et les déracines il dit aussi les choses qui sont positives que Dieu aime et que tu dois revêtir afin de pouvoir porter du fruit elle a parlé des faiseurs de disciples c'est-à-dire des personnes qui ont mûri qui sont en train de marcher dans l'obéissance au Seigneur qui savent comment déraciner les choses de leur vie et l'ont fait qui savent ce que la Bible dit et qu'ils peuvent enseigner les frères à la fois basés sur la doctrine et sur le témoignage de leur vie voilà ce qu'elle a appelé les faiseurs de disciples ils peuvent prendre 50 à 100 personnes et leur enseigner tout ce que le Seigneur a demandé d'observer parce qu'ils sont eux-mêmes en train d'obéir et ils sont capables d'en enseigner d'autres des faiseurs de disciples les gens qui peuvent former les autres en disciples ils peuvent gérer ces églises de maison je crois que c'est les termes qu'elle a utilisés le message de Berthois aussi le message de Berthois c'est cette parole prophétique qui nous dit quoi enlever et quoi revêtir j'allais juste ajouter que le frère Zach avait reçu ce message quand il était venu ici à Berthois en 2008 pour rendre ministère c'est pourquoi on l'appelle message de Berthois ok sinon c'est un message prophétique adressé à ceux qui étaient dans la communauté missionnaire chrétienne internationale dirigée par le frère Zach son troupeau mais c'est biblical c'est ouvert à quiconque veut savoir comment marcher avec Dieu une fois le Seigneur était venu le Seigneur a donné une parabole de quelqu'un qui est venu voir un jardinier il lui a dit cet arbre est là depuis la première année je suis venu il n'y avait pas de fruits la deuxième année il n'y avait pas de fruits la troisième année il n'y avait pas de fruits alors retranche-le coupe-le coupe-le c'est comme ça que Dieu traite ceux qui n'ont pas de fruits il a dit coupe-le c'est le jardinier qui a dit s'il te plaît maître donne-moi encore un an je vais creuser comme la soeur Madeleine creusait dans la vie de ces gens-là vous voulez aller en enfer et transformer ma maison en escale non ça ne va pas dire ils ont creusé les problèmes de ces gens le jardinier a dit s'il te plaît laisse-moi creuser et je vais mettre de l'engrais je vais lui enseigner la parole et je vais lui enseigner la parole et encore enseigner je vais m'assurer qu'il obéisse seigneur si après cette année encore si rien ne se passe alors sens-toi libre de couper le travail le travail d'un faiseur de disciples ou d'un dirigeant d'église de maison mais les gens qui aiment rassembler les gens et puis disent après il n'a pas cru et puis tu le balances c'est un faux croyant il faut qu'il s'en aille c'est une responsabilité sérieuse lorsque le Seigneur te confie des gens dont tu dois prendre soin est-ce que quelques personnes qui voudraient prier peuvent prier si tu voudrais prier sans toi libre de le faire pour un domaine ou un autre basé sur ce partage ou sur les explications si tu pries pour toi-même ne prie pas pour nous tous ne dis pas Seigneur nous te remercions ce qui m'a touché et ce qui t'a touché ce n'est pas nécessairement la même chose donc prie par rapport à ce qui t'a touché toi Seigneur merci infiniment pour ce que je viens d'entendre Seigneur au sujet de porter le fruit Père merci beaucoup Seigneur parce qu'après avoir confessé le péché après m'être repenti Seigneur j'ai le devoir de porter du fruit Père je prie au nom de Jésus Seigneur que tu m'accordes la grâce Seigneur d'investir ma vie sur le fait de porter du fruit Seigneur s'il te plaît à partir de tous les exemples qui ont été cités en ce moment Père je prie Seigneur que tu interviennes dans ma vie interviennes dans ma vie Seigneur afin que le fruit que je vais porter soit visible s'il te plaît Seigneur au nom de Jésus Amen Seigneur je te bénis merci beaucoup pour ce message Seigneur Merci